hey c'est tout j'espère que vous allez bien on se retrouve pour un petit réacte et cette fois ci on va regarder du coup une game de goma yossi sur h donc on a le replay à peu près de sa game donc c'est en 15 minutes donc c'est un peu condensé et du coup comme c'est goma bon les games risquaient d'être incroyable comme à peu près toutes ces games il ya toujours du truc en tirer ou quoi et j'ai regardé un peu au niveau du son en même temps ça a l'air d'aller ok donc ils jouent h est-ce qu'on a les rudes on a les rues donc tempo mortel et après biscuit tout ça j'ai pas le nom exact de tout mais l'overlay il est impressionnant au moins on a tous les détails là dessus rien à dire à droite on a tous les boeufs les dragons c'est pas les boeufs c'est boeufs c'est boeuf donc au début se passe rien ok jouer qu'un brum brum hache souk est pas mal il ya de la défense il ya de l'attaque c'est moi le discord j'aurais peut-être du déco c'est vrai bon j'espère que ça va pouvoir continuer je me suis mute donc ok l'ispo je pense qu'à très haut niveau en vrai c'est un peu chiant de l'ispo parce que tu aimes bien être là dès le début sur ta lane parce que ça joue directement dans les boeufs ou avec la prio ou quoi donc est ce qu'on veut la prio pense qu'on veut surtout pas la donner après il se met devant le brum pour eux ok c'est un ghost instant quoi ok il veut sûrement space ok à stacker un peu sa tempo mortel ok ok est-ce qu'on gagne le trade on gagne le trade n'est mis de la feuille à feuilles et même s'il passe au niveau d'un premier il aura du mal du coup à continuer là on voit que les supports et se battent pour la prio du bush qui est très très important allez les adhérents ils veulent juste de taper ils s'en foutent des supports ok ça flash in ok l'ignite vers blood et qu'ils pourront utiliser donc c'est worse c'est totalement force donc là ils vont pas se taper à mon avis ils vont pas se taper à part s'il a un jogger et ça qui est trop drôle vraiment quand tu regardes à haut niveau en fait tu joues avec tu regardes des supports quand ils se croisent jamais ce type genre qui c'est le bon il ya une vidéo comme ça il y avait un même ou genre tu voyais les deux adc et support les deux supports flash in l'adc et le tue avec l'ignite et après il se bat genre je gère c'est très grave et impressionnant j'ai de la discipline ça de hockey on récupère le kill qui a été donné par tout le monde on récupère une grosse wave dont rien que là on est très bien on a fait un bac à batteur donc à félios il avait déjà à félios a pas pu acheter grand chose j'imagine il est où à félios il arrive mais il peut pas jouer un évidemment mais bon plus de flash plus ghost là on claque tout j'avais vu une fois dans une vidéo où en gros le mec qui disait s'il ya un moment où il faut flash passer early c'est genre le plus tôt possible si tu veux rendre le sort utile enfin le sème utile faut l'utiliser le plus possible de façon efficace un évidemment parce qu'en fait selon selon ton pic et le flash peut être plus ou moins important tu vois genre j'imagine que sur h s'ils respectent assez si c'est en fait si c'est qu'il a pas de flash il va pas pouvoir se faire surprendre par à félios peut-être par nautilus mais pas par à félios et du coup comme son champion permet de kite comme il a fini un peu avec le slow tout ça je pense que le fait qu'ils aient pas de flash sur un félios bah c'est avantageux avantageux pour lui avantageux pour le jungler et ça permet de mettre une pression donc on laisse la wave bon ça va peu dans tous les cas mais on essaye de pas trop la taper qu'il s'est passé de l'autre côté de la map on va par contre sa très de sa très de salle 1 ouah les dégueux qui met avec sa hache en fait les dégâts sont pas impressionnants mais il arrive à trouver des très tellement incroyable il joue contre fichur je connais pas pas vraiment sûrement un excellent joueur mais mais goma goma c'est goma goma c'est un petit peu au dessus quoi tu peux genre juste comme ça ok donc là on est bien est-ce qu'on cherche à bac quoi forcément n'a pas de jungler n'a pas l'infos du genre en face la peuche donc on va se barrer avec brome qui reste devant le grave au cas où on va trade ok ça rugot instants ça gagne là en vrai je pense que c'est le fait que la tempo parfait c'est pas mais il est trop fort j'ai regardé est-ce qu'ils win ça il ya des chances à le shield oui flash à pour le z peut-être ok on va regarder le fight là et je vois pas comment il gagne donc là tout l'importance mal des spells de nautilus c'est parti sur brome donc là et puis rien qu'il ya trois contre 4 que l'étape il voit l'ignite en fait il faut l'instant mais les dégâts sont monstrueux en fait c'est surtout que là il ya un truc de différent c'est tout le monde ta brome du coup brome meurt tu vois mais meurt de doutilus en plus mais meurt un peu plus tard parce que c'est un tank mais niveau 3 donc là il passe niveau 4 et coups et gagne ok ok c'est surtout qu'en fait ils ont focus brome je pense que c'est ça qui fait que que goma a pu gagner ici le bac ouais ça c'est un truc que j'ai tendance à faire aussi à essayer de de repêche tout ça mais on a relié en fait quand tu meurtres en coup d'année deux entre cinq et huit secondes sachant qu'un bac c'est huit secondes sachant que t'as pas le boost de mouspide c'est important de d'essayer de bac après avoir tué la dc parce que elle va revenir plus vite que toi donc si tu n'arrives pas à revenir assez tôt il crache ça et là t'es pas bien t'es pas bien du tout est ce qui m'est arrivé récemment le jeu le timing oui donc la 3 1 on arrive à voir l'arc courbé si je me trompe pas donc vitesse d'attaque là ça y va et du coup on va chercher à se battre ici on tape on tape on tape un infini le gosse qui a été claqué pour le flash in directeur y'a aucune issue aucune issue en plus ils allaient bientôt récupérer leurs flashs donc une mort juste là ça fait vraiment ça fait mal on va pouvoir crash tout ça ou tout simplement aller faire un drake à combien de minutes à 7 minutes on a pris au drake on n'a pas d'un faux jungle on a la faume mid donc normalement c'est sans contestation évidemment ils sont tous full hp il ya aucun danger en termes de farming ils sont à peu près even en vrai ça va là j'imagine que nautilus a tanké un peu la wave pour faire en sorte que a fait dire se récupérer maximum ok là c'est dur parce qu'il peut pas taper aphélios en fait ce qu'ils font très bien avec goma c'est que le brome reste pile devant et goma tout le temps il fait que c'est très dur pour aphélios de taper goma et de nautilus de toucher un grab dans tous les cas donc à chaque fois il est obligé de taper brome et c'est un peu le but du champion de brome à ces deux ok il a essayé de faire un coup que je sais je crois le brome il a raté ok ça tue pas mais c'est pas très grave ok on tue l'utilus on tue peut-être le deuxième ok on meurt j'ai un doute j'ai un doute sur le place mais la voie crash tout le monde récupère eu hyper tout il ya peut-être une plaque n'a récupère pas la plaque mais c'est ok c'est qu'il ya peut-être une interrute ça c'est peut-être le plus chiant on redonne des gold à félios c'est bien aussi en vrai comme ça on peut le re tuer plus pour recevoir encore plus de gold donc là dans la game il ya 8 4 3 kg top et du coup 5 kg bot donc au top il gagne mais c'est parce que avec ça il s'est mis devant grâce aux bottes je crois je suppose et on a donc deux épées longues et les bottes surtout les bottes le plus important donc là hop hop on met le r et on y va on des on des coups quoi tout simplement on cook un maximum le à félios qui n'a pas du tout respecté le passage niveau 6 ici de goma goma qui lui laisse aucune chance à une ghost instant se positionne en kite offensif offensive est vraiment là c'est du tout drôle là c'est du tout drôle je pense que déjà la game là c'est dur parce qu'en fait le problème c'est même pas parce qu'en soit il a pas tant de dégâts il a juste de la vitesse d'attaque est juste que il dit n'a tellement pour le à félios que lui il n'en a pas dégâts en fait c'est la seule différence il a tellement de dps et tu vois en termes de dégâts c'est pareil tu en avait un c'est vraiment dur il suffit bah oui en kiting il est monstrueux quand on ça va être dur là il meurt s'il arrive à le kite ok s'il arrive à parfaitement aux pixels il meurt pas mais il ya que goma qui veut ça c'est pas possible en fait c'est ce que je disais et c'est ce que j'allais dire il arrive à placer des autos tu vois sur un trade d'auto équivalent il perd ou c'est quasiment even tu vois genre là ils sont pareils sauf que là il arrive à placer trois autos pour un coup de tour mais trois autos sans café lios en met une seule donc là il passe niveau 7 à 5 donc en termes de stats il est il est au dessus mais là il passe le niveau 6 du coup hop il est pour la région en vrai je pense qu'il aurait pu air bleus aurait été tellement plus voir s'il aurait tué instant mais bon pour la région et derrière et c'est kite monstrueusement bien par que moi et prenez une auto l'été bord il est trop fort me serait jamais retourné en temps je joue pas à hache non plus mais en fait c'est si le slow partait une seule fois prenez de l'auto prenez l'auto en plus les autos de la felia sont plus rapide que hache avec le rouge c'est du quasi instant il n'y a pas de genre de travel time alors que hache ou ses autos le temps qu'ils fassent le trajet bah il serait mort du coup 6 2 kraken sur h à 10 minutes 30 c'est c'est pas mal non c'est pas mal on est bien je pense pas je pense qu'on est bien bien équipé là après a fait ça fait toujours peur malheureusement on ne peut pas non plus le sous-estimer totalement le champion est très fort un bon kit de spell et avec du bon soutien peut quand même avoir des bons dégâts actuellement et pas non plus le air qui touche le slow double air vraiment il a rien à faire il peut il peut rien faire c'est trop trop dur de respect hache là dessus et bah il est obligé de mourir là il est tout seul sa team va essayer de jouer ailleurs je sais même pas si en fait ça serait même sous tour il mourrait je pense je vois pas trop ce qu'il peut faire là actuellement le affelius même en 2v2 il perd donc là la game à mon avis est finito donc à mon avis il dure 15 minutes pour une bonne raison c'est pas du condensé y'a pas de y'a pas de coupure c'est juste du ff 15 des frérots et je pense que c'est un peu mérité tout le monde perd dans la game avec ça il fait un taf monstrueux on sait qu'on verra pas des gros team fight du coup mais on aurait vu une phase de lane assez impressionnante avec le brome je pense que le goût moi on voit il est parti un peu vers l'avant on voit ici avant brome pour bates peut-être un grab de nautilus et brome à dash sur h au moment où là il aurait pu grab tu vois tu vois ce qui fait que là même il aurait voulu tuer nautilus quoi dessus tu vois pourquoi il a il a tenté là le nautilus le grab il était un peu tard ok ouah non par contre c'est quoi le dive est parfait j'avais pas vu que c'était brome qui avait le l'agro mais sont du ils sont pas en vogue et ouah non il a pris l'agro avec son q il a attendu ça c'est ça c'est beau à voir franchement c'est impressionnant bon il est ultra feed oui mais ça reste une belle exécution comme quoi c'est parce qu'on est feed qu'il faut se relâcher surtout on a décès en vrai une erreur et c'est fatal là il récupère mille gold quasiment s'il meurt d'est tout les gold sur sur l'âge ça c'est un truc et j'ai vu la différence que c'est que quand tu laisses tes plaques à la décès le frérot il prend 80 il prend 175 non franchement c'est non 170 15 je sais plus exactement et non mais t'en prends deux c'est comme si tu avais un kill sachant que la première est vraiment facile à faire tomber donc si tu peux laisser les goûts franchement c'est excellent tu laisses deux plaques c'est un kill sur sur l'adc quoi c'est très grave et 300 goals plus les waves qui tombent ça fait une grosse dif après ça dépend le support mais je pense qu'avoir un bon spike sur l'adc c'est plus important même si tu es un bon support tu vois après s'il te manque des goûts ou quoi mais avoir des items de avant sur l'adc que sur ce corps c'est ouh le cash un peu un peu désespéré mais dans tous les cas la game là elle va bientôt toucher à sa fin j'imagine ok donc on prend le mid et puis personne qui joue en face je crois que je crois qu'ils ont open rafaeli aussi non de neuf donc ils jouent trinité force du fin kraken l'été ça a l'air fort en ce moment tout le monde joue trinité surtout sur l'esreal sur darwin ça sur le ça se rejoue ok un fight un fight pour gourmand ok donc la slow nautilus et instant il turn sur graves et s'il flash out bon et n'est que explose nautilus évidemment et par contre brome il lâche pas d'une semelle là la hache bon vous avez compris genre quand il se déplace et qu'il peut se faire catch brome il est là quoi ça me fait au moment où je l'ai dit voilà c'est clean game a forcément qu'il ya un air qui est parti on a vu que rafs il doit être au dessus ok ça touche pas on va pas pouvoir taille peut-être si on va pouvoir taille et ils ont eu fait ok on va jusque là il ya 29 je comprends on c'est une belle game assez impressionnant leur lit surtout le niveau 1 qu'ils ont gagné je regarde juste ça et approuvons on s'arrête ici je pense attend c'était déjà passé donc là hop il met une auto mais deux autos sur sur nautilus et derrière il spam a fait dios en mettant un ghost mais pourquoi il fait ça et je pense je pense comprendre c'est que là ils voient ils voient quoi ils voient à fait dieu c'est assez avancé pour le kate et que nautilus est en train de se pack back tout simplement et donc il peut avoir l'ascendant clairement sur sur aphélios et si nautilus décide de go comme il est déjà été il ya déjà été poc et en plus il est slow il peut pas répondre en fait nautilus ici nautilus peut pas répondre du coup il tape et en plus avec le proc du gardien donc il en profite pour tanker un peu c'est pour ça qu'il n'a pas perdu non plus hop il a mis une auto et donc là c'est tellement gagnant mais notre rôle je pense que sur ça mais mais goût moi je crois qu'il est il est trop balaise au niveau 1 pour gérer ses niveaux un genre mais je pense qu'au début attendez je crois que en fait il a non il n'a pas gardien j'allais dire si le gardien donc là il fait tomber le plaques d'eau c'est bon pépite bon je vais vous laisser ici je vous fais des bisous je vous dis à la prochaine ciao